Pour quand le prochain jeu de concours ? Bah écoutez, si cette vidéo atteint les 4000 j'aime et qu'il y a plein de petits commentaires juste en dessous, je verrai ce que je peux faire avec Boulanger, comme ça. Je dis ça je dis rien parce que j'ai pas qu'un seul Pixel 6a mais j'en ai deux. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Boulanger, ce qui veut dire tout simplement que vous retrouverez le lien dans la description pour acheter le Pixel 6a. Le Pixel 6a est le tout dernier smartphone abordable de Google, lancé à 459 euros, il est bien moins cher que ses grands frères mais garde quand même beaucoup de leurs points positifs. Déjà en termes de design, il ressemble beaucoup aux deux autres Pixel 6 et visuellement on dirait pas du tout un smartphone moins cher. Il est aussi équipé de la même puce haut de gamme maison Google Tensor qui promet une bonne maîtrise, logiciel mais aussi matériel désormais. Le système de vibration est excellent, de loin le meilleur à ce prix là, les haut-parleurs stéréo sont bons. Et enfin il a droit au même traitement en termes de longévité, à savoir 3 ans de mise à jour majeure Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est plutôt rare dans cette tranche milieu de gamme côté Android. Le message est donc clair, ne pas faire comme 99% des smartphones milieu de gamme, à savoir être un petit peu équilibré partout mais exceller dans aucun point. Là, l'objectif c'est de mettre l'utilisateur au centre de l'attention avec des fonctionnalités intelligentes et d'offrir la meilleure expérience photo à ce prix là. Et sur Instagram, vous étiez nombreux à me poser plein de questions sur ce smartphone et je vais tenter d'y répondre maintenant. La taille de l'écran, 6,1 pouces, c'est la taille de l'écran de ce Pixel 6a. On peut le dire, c'est un smartphone relativement compact comparé au standard du marché. Perso, la première fois que je l'ai pris en main, ça m'a tout de suite marqué, je me suis tout de suite dit qu'il était super léger et qu'il tenait super bien en main. Surtout qu'il est assez grand pour consommer du contenu ou pour jouer confortablement tout en étant assez compact pour ne pas se tordre la main lorsqu'on l'utilise à une main. Pas de kit mains libres égale deux coloris. Enfin, effectivement, comme la loi française qui obligeait les constructeurs à fournir un kit main libre dans la boîte des téléphones a disparu, Google s'est enfin donné la peine de sortir plusieurs coloris en France et ça fait du bien. Mention spéciale au coloris vert qui est juste splendide. En termes de performance, ça donne quoi le Google Tensor ? Est-ce qu'il est assez puissant ? Bah écoutez, au quotidien, bien sûr que c'est suffisant. Les applications s'ouvrent et se quittent rapidement, le téléphone est réactif et ne présente pas de ralentissement, en tout cas pour le moment. J'ai aussi joué à quelques jeux gourmands 3D comme Apex Mobile à 30 images par seconde. J'ai fait mon top 1 avec plus de frags dans la partie, etc. Et c'était totalement jouable, même au tactile. C'est pas le smartphone le plus puissant au monde, ça chauffe un peu comme tous les smartphones, mais en soit l'expérience était agréable. Donc pour un smartphone milieu de gamme, oui, c'est largement assez puissant. Est-ce que le lecteur d'empreintes est performant ? Bah, de mon côté, j'ai eu aucun problème pour déverrouiller mon Pixel 6a. C'est pas le capteur d'empreintes le plus rapide au monde, mais pour ma part, j'ai eu aucun souci. Et comparé avec l'iPhone, est-ce, j'imagine ? C'est vrai qu'il est tentant de comparer les deux smartphones, puisqu'ils partagent la même philosophie. Les constructeurs ont fait le choix de ne pas proposer des dizaines et des dizaines de références chaque année, mais préfèrent proposer deux formules haut de gamme plus une formule abordable, le tout avec une maîtrise logicielle et matérielle. Toutefois, la recette selon le constructeur est différente et je vais vous montrer ça avec un petit comparatif. Déjà, le prix, 459 euros contre 529 euros. Ensuite, le design. D'un côté, on a un design plus moderne qui reprend les lignes haut de gamme et de l'autre, non. L'écran est OLED pour le Pixel 6a et LCD sur l'iPhone SE. Effectivement, les deux n'offrent pas de blocs de charge dans la boîte. Il y a 128 Go de stockage de base sur le Pixel 6a contre 64 sur le SE. Les deux sont compatibles 5G et les deux ont un excellent système de vibration. Mais le Pixel 6a a deux capteurs photo, dont un ultra grand angle, alors que l'iPhone SE en a un seul. Mais de son côté, l'iPhone SE offre au moins 5 ans de mise à jour iOS contre 3 pour le Pixel 6a. Et puis surtout, l'iPhone SE est plus puissant. Donc sur le papier, on en a plus pour notre argent avec le Pixel 6a. Et c'est un peu l'anti-iPhone puisque les différences avec les modèles haut de gamme ne sont pas drastiques comparé à l'iPhone SE. Tu penses que les 100 euros de plus qu'un Pixel 4a à sa sortie sont justifiés ? Honnêtement, oui. Totalement. Au-delà du fait que le Pixel 6a fait infiniment plus premium que le Pixel 4a, le Pixel 6a a une plus grosse batterie, un processeur plus puissant, un appareil photo ultra grand angle en plus, du stockage plus rapide, un capteur d'empreintes sous l'écran, un système de vibration largement supérieur. Bref, si le Pixel 4a était un bon smartphone compact à sa sortie, le Pixel 6a l'est tout autant, voire même plus à mon avis. Son positionnement et son rapport qualité-prix sont-ils bons ? Car 200 euros plus cher, il y a le Pixel 6 et quelles sont les différences entre le Pixel 6 et le Pixel 6a ? Je pense qu'à 459 euros, c'est quand même un smartphone qui est bien tarifé. Alors évidemment, pour faire baisser le prix, il y a eu des compromis. Par exemple, la charge passe de 30 à 18 watts, l'écran passe de 90 à 60 hertz, la résistance à l'eau n'est pas IP68 mais IP67, le dos est en plastique. Au passage, il est très réussi et sous les doigts, on dirait presque du verre. Le capteur photo, c'est du 12 millions de pixels comme avant et pas du 50 millions de pixels comme sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro et il n'y a pas de charge sans fil. En soi, rien d'indispensable, rien de rédhibitoire, même si pour ma part, j'aurais quand même aimé un écran 90 hertz au moins et pas 60 hertz pour ajouter un petit peu plus de fluidité. Donc pour moi, ça serait le seul vrai défaut du téléphone. Mais sinon, à part ça, l'écran OLED est de bonne qualité et la luminosité est suffisante pour une consommation à l'extérieur du téléphone. Et puis surtout, quand je vois les compromis faits sur l'iPhone SE face à l'iPhone 13, je me dis que c'est pas si grave. Comment est l'autonomie ? Bah pour le coup, elle est bonne pour un smartphone de cette taille. Il y a quand même dedans une batterie de 4410 mAh et puis surtout, je pense que l'écran 60 hertz aide beaucoup à économiser de la batterie. Mais des fois, une bonne fiche technique ne se traduit pas forcément en bonne expérience dans la réalité. Là, je vous l'ai dit, c'est pas le cas, vous pourrez tenir assez facilement la journée. À qui conseilles-tu ce nouveau Pixel ? Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'un Pixel A, ma recommandation est la même. Je le conseille aux gens qui veulent un smartphone relativement bien équilibré avec un excellent appareil photo sans avoir à dépenser plus de 1000 euros. Faut pas oublier que le Pixel 6a a des fonctionnalités uniques qui permettent d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Je pense notamment à En Écoute, qui est un Shazam qui fonctionne hors ligne et qui vous permet de connaître le titre d'une musique sans avoir à cliquer sur quoi que ce soit. La traduction instantanée est top, ça fonctionne bien. Les fonctionnalités de traduction orale fonctionnent super bien. Elles permettent de tenir une conversation lorsqu'on est à l'étranger. Il y a 55 langues qui sont supportées. La gomme magique qui permet de supprimer des éléments d'une photo fonctionne relativement bien grâce à la puce Tensor. On peut aussi maintenant camoufler un élément s'il est difficilement supprimable d'une photo. Enfin, c'est un vrai smartphone intelligent qui facilite la vie au quotidien. Et c'est pour ça que j'aime bien les Pixels. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'ai qu'une chose à te dire, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !